Alors, deuxième partie de notre exercice, écoutez bien. Souvenez-vous, on a fait la première partie tout à l'heure, ça c'est la deuxième partie. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir des mots qui sont très très proches, mais bien sûr qui sont prononcés de façon différente. Attention, attention, je ne vais prononcer qu'une seule fois le mot, vous devez écrire le mot ou donner la lettre. Mi Alors, oui, on est d'accord, on est d'accord que la bonne réponse, c'était la réponse A, et c'est le mot Mi. Alors, Mi, voilà, regardons maintenant les deux mots. Le premier, celui que nous avions, c'était Mi. I, 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 I. M, I, E, on ne prononce pas le E final, Mi. Le deuxième mot, eh bien, c'est MOU, et le son c'est vraiment OU, 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 MI, MOU, d'accord ? Edgley qui nous dit au revoir, au revoir Edgley et à bientôt. Attention, le deuxième, le deuxième, ça va être la même chose. Écoutez bien, je vais juste prononcer une seule fois. Bu. Alors, Sundar nous quitte, au revoir Sundar, parce que Sundar va se coucher à cette heure-là normalement. Bonne nuit et fête de beaux rêves Sundar. Alors là, oui, on est d'accord, pas de problème, effectivement. Là, c'est la différence entre le OU et le U. Ici, effectivement, c'était BU, B, U, d'accord ? Faites attention, Philippe, faites attention, Olga et courage. C'était le U, U, U qui est vraiment, vraiment très, très, très fin. Donc, le A, c'est, on va les prendre comme ça, voilà, BOU, et le B, c'est BU, BOU, BU. Ice Cube, mais on ne peut pas voir ta bouche quand tu prononces. Non, parce qu'à Ice Cube, il y a ce qu'on appelle un micro. Et le paradoxe, si le micro n'est pas là, vous voyez la bouche, mais vous n'entendez pas. Et oui, on doit choisir. Allez, on continue avec numéro 3. Le numéro 3, attention, attention. Donc, tous ces mots existent, bien évidemment. Je vous invite à les chercher si vous ne les connaissez pas. Attention, une seule lecture, moule. Allez-y. Alors, Stardust qui nous quitte, au revoir et à bientôt. Alors ici, effectivement, c'était, eh bien c'était le B, et c'était moule. C'est celui qui est rond et qui est OU, 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 d'accord ? Le premier, alors on va les faire ensemble, si vous voulez. Le premier, donc le A, ce sera U, MU, 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 MULE. Et le deuxième, c'est OU, OU, MULE. MULE et MULE, qui sont assez proches l'un de l'autre. Attention, numéro 4. Numéro 4, ben voilà, attendez une seconde, voilà. Vous, allez-y. MULE, 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 MULE. Alors, regardons, regardons, effectivement, c'était le A ou c'était vous. Donc, celui qui est très, 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 très rond. Alors, encore une fois, nous allons regarder ensemble les deux. Le A, c'est le OU, qui est très, très rond. VOUS. Le deuxième, c'est le U, qui est beaucoup plus étroit. Et c'est VU, d'accord ? VOUS, VU. Allez, attention. Le dernier, numéro 5. Numéro 5, c'est la même. Les deux mêmes sons. SU. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, effectivement, c'était le B ou c'était SU. Même chose ici, je vais vous proposer la prononciation des deux. Encore une fois, le A très rond. OU, 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 SOU. D'accord ? Le deuxième, beaucoup plus étroit. SU. SOU. SU. Merci beaucoup. La personne du jour. Et la personne du jour, c'est Omar Sy que vous connaissez probablement. Et on va découvrir Omar Sy, comme d'habitude, comme on le faisait avant, avec quelques petites choses. Allez, et bien sûr, sous forme de dictée, comme d'habitude. Première chose concernant Omar Sy. Omar Sy est un acteur, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste français. Né le 20 janvier 1978, à Trappes, dans les Yvelines. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Ça commence à arriver. Les quatre choses que nous cherchions. La première chose, c'est producteur. Producteur, vous l'écrivez bien. Ça n'est pas très, très difficile, je dois dire. Mais je vous félicite quand même. P-R-O-D-U-C-T-E-U-R. Un producteur. Ensuite, c'est réalisateur. Réalisateur, attention, R-E, accent aigu, A-L-I-S-A-T-E-U-R. Ré-A-L-I-S-A-T-E-U-R. Scénariste, c'était la troisième chose que nous cherchions. Scénariste, vous l'écrivez. S-C, on ne le prononce pas. E, accent aigu, N-A-R-I-S-T-E. Scénariste, ça n'est pas scénariste, c'est vraiment scénariste. Et la dernière chose, c'est humoriste. Humoriste, H-U-M-O-R-I-S-T-E. Humoriste. Donc, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste. Allez, on continue avec la deuxième chose, et bien concernant Omar. On y va. Voilà. Il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo le duo comique Omar et Fred. Il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo le duo comique Omar et Fred. Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ça ensemble. La première chose, c'est le verbe accéder. Le verbe accéder, verbe régulier. Ici, on le conjugue à la troisième personne du singulier. Accède à C-C-E, accent grave, D-E. Il accède. Ensuite, c'est un substantif. Notoriété, vous l'écrivez bien. N-O-T-O-R-I-E, accent aigu, T-E, accent aigu. Ensuite, participe présent, formant, le verbe s'est formé, formant, F-O-R-M-A-N-T. Et finalement, comique, encore une fois, C-O-M-I-Q-U-E. Donc, il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo le duo comique Omar et Fred. Et franchement, c'était très très bon. Ils avaient un programme qui s'appelait le service après-vente. Et c'était très très drôle. Allez, numéro 3. Numéro 3, on y va. En 2011, il tient, aux côtés de François Cluzet, la vedette du film Intouchable qui est au premier rang du box-office français en 2011 et le troisième plus gros succès du cinéma français. En 2011, il tient, aux côtés de François Cluzet, la vedette du film Intouchable qui est au premier rang du box-office français en 2011 et le troisième plus gros succès du cinéma français. Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, chérie Lynn qui nous dit, désolé, hoon est un mot d'argot australien. Mais vous devriez adopter le terme en français. Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est difficile à adopter si on ne sait pas ce que ça veut dire. Et Mr. Peter qui dit, j'ai vraiment aimé votre série avec votre fils en jouant à Fall Guys, mais vous n'avez fait aucun épisode depuis... Non, Mr. Peter, vous savez pourquoi ? J'ai dit à Nicolas, j'ai dit, tiens, c'est sympathique Fall Guys, on pourrait continuer. Et il a dit, non, Fall Guys, c'est nul maintenant. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Et c'était pas clair. Alors, chérie Lynn, pas de main, pas de chocolat. Non, alors chérie Lynn, non. L'expression, c'est pas pas de main, c'est pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Ça, c'est le grand classique, effectivement, parce que ça rime. Allez, on continue. Donc ici, nous étions à la recherche de quatre choses. La première chose, c'est un substantif et c'est vedette. Donc féminin, V-E-D-E-T-T-E, d'accord ? Tenir la vedette, c'est une expression qu'on a. Ensuite, rang, ici, substantif masculin, R-A-N-G. Le rang. G final, totalement muet, d'accord ? Troisième, ici, vous l'écrivez T-R-O-S-I-E, accent grave, M-E. Pour l'instant, c'est bien écrit, pas de problème. Et puis, succès, succès, on l'écrit S-U-C-C-E, accent grave, S. C'est masculin, un succès. Allez, la dernière chose concernant... Où est-ce que c'est la dernière ? Je pense que ça doit être la dernière. Oui, on y va. En 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix. En 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix. Allez, écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Allez, Mélissa Madrid nous quitte. Au revoir et à bientôt. Alors là, là, c'était pas très très difficile. On avait trois choses. 2021, eh bien, 2-0-2-1. Ça, je pense que vous l'aviez bien entendu. C'est ré, c'est féminin. On l'écrit S-E, accent aigu, R-I-E. C'est donc la série. Et diffusée, diffusée, bien sûr, doit être au féminin puisque c'est la série. Vous allez mettre le E à la fin. D-I-F-F-U-S-E, accent aigu, E. Diffusée. En 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix. Si vous avez regardé la première saison, moi, j'avais trouvé que c'était très très sympathique. Et apparemment, la deuxième saison sera diffusée cet été. Donc ça, ça peut être assez sympathique. Sophia qui dit, on attend la saison 2. J'ai entendu dire que la saison 2, c'est pour l'été. Je ne sais pas exactement quand. Allez, on y va. La conjugaison, les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, on avait commencé un petit peu hier. On avait fait du présent. Aujourd'hui, regardez. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous confondiez, que vous conjuguiez le verbe confondre. S'il vous plaît, au passé composé, première personne, allez-y. Alors, bonjour Linn et Linn. Et bien sûr, Linn, regardez, spécialiste, elle arrive. Linn a cliqué. Merci beaucoup, Linn. Oui, effectivement. Donc, le verbe confondre, le verbe confondre, ça n'est pas très très difficile. Participe passé confondu. On utilise l'auxiliaire avoir. J'ai confondu. Ça, c'est notre passé composé du verbe confondre. Le deuxième, le deuxième, ça va être le verbe défendre. Donnez-moi toujours la première personne. J'ai, pour le passé composé du verbe défendre. Allez-y. Parce que ça, c'est peau. Bien. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on y va, le verbe perdre, participe, passer, c'est perdu, d'accord ? Et on utilise avoir, encore une fois avec j'ai perdu. Johanna qui nous dit j'ai perdu la tête, une chanson de Danny Briand. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Eh oui, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Le nom de la chanson, eh bien c'est, je crois que c'est Suzette, oh je ne sais plus, en tout cas c'est Danny Briand. Allez, le verbe rendre s'il vous plaît, toujours le passé composé, première personne du singulier. Allez-y. Alors, bonjour Bicurt. Bicurt nous rejoint, ça fait longtemps Bicurt. Allez, on clique. Nous allons très très bien Bicurt. Cliquez sur le like, participez, ça fait longtemps Bicurt. Et ici, effectivement, donc participe, passez, rendu, d'accord ? Et puis avec avoir, j'ai, j'ai, rendu. Voilà, c'est tout simplement, c'est relativement régulier. Donc, notez tous les verbes si vous ne les connaissiez pas. Ça vous fait un petit sous-groupe de verbes du troisième groupe. Allez, l'émission du jour. Alors, l'émission du jour, c'est bien sûr mon émission préférée depuis hier. Ça a commencé hier. La boulangerie de France, c'est fini. Ça y est, il y a eu une boulangerie et ils sont les champions. Maintenant, maintenant, je regarde. Mon gâteau est le meilleur de France. C'est une émission qui a commencé hier. Mon gâteau est le meilleur de France. Et je me suis dit, tiens, je vais vous présenter cette émission qui vient juste de commencer. Allez, on attaque avec la première chose. Mon gâteau est le meilleur de France sur M6. est un concours culinaire de plus pour Cyril Lignac. Mon gâteau est le meilleur de France sur M6. Et un concours culinaire de plus pour Cyril Lignac. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Ice Cubes, non, 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 non. Philippe Catherine, très sérieusement, Ice Cubes, c'est un chanteur, mais c'est un acteur que vous voyez très, très, très facilement. Il a un répertoire très spécial, Philippe Catherine, mais c'est quelqu'un qui est connu. Mais c'est bizarre, c'est très bizarre, les chansons qu'il fait. Je vous recommande une autre chanson de lui qui s'appelle Luxor, j'adore, qui a été la chanson qui a été peut-être la plus populaire de Philippe Catherine, Luxor, j'adore. Regardez, ça a été très, très populaire. Allez, trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est meilleur. Meilleur doit ici être bien évidemment au masculin, puisque c'est le meilleur, M-E-I-L-L-E-U-R. Concours, on l'écrit C-O-N, C-O-U-R-S, vous voyez que c'est un mot masculin. Un concours, le concours. Notre adjectif culinaire, et bien culinaire, c'est un adjectif qui sera le même au masculin ou au féminin, donc ici il ne change pas, c'est U-L-I-N-A-I-R-E, culinaire. Nous continuons avec la deuxième chose concernant cette émission. La chaîne du meilleur pâtissier lance ce lundi à 18h35 une nouvelle émission dans laquelle le chef et ses acolytes parcourent le pays pour goûter les réalisations de pâtissiers amateurs. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons ensemble. La première chose, c'est le verbe lancer. Le verbe lancer qui est un verbe régulier, alors du premier groupe, et ici on le conjugue bien sûr à la troisième personne du singulier, elle, puisque c'est la chaîne, lance, L-A-N-C-E. Ensuite, nouvel adjectif qui doit être au féminin, puisque émission, c'est féminin. Une nouvelle, N-O-U-V-E-L-L-E, féminin, émission. Ensuite, c'est le verbe parcourir. Le verbe parcourir, faites attention, ça n'est pas un verbe du deuxième groupe. Non, non, non. C'est un verbe du troisième groupe. Et ici, c'est la troisième personne du pluriel. Parcours, P-A-R-C-O-U-R-E-N-T. Et puis finalement, c'est amateur. Alors amateur, faites attention.